Hello les amis c'est Mitra Pnomah de AlerteGo et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle soluce sur le jeu Mario vs Donkey Kong et on est au monde 6 donc le sommet vert glacé. Alors moi j'aime pas trop la glace parce que ça glisse, l'eau ça mouille, le feu ça brûle et la glace ça glisse et il a toute la difficulté vraiment ça va être de justement doser ses seaux parce que comme je vous l'ai dit la glace ça glisse donc une fois que vous aurez maîtrisé ça je pense que ça ira un petit peu plus facilement donc là d'ailleurs le premier le premier niveau va vraiment justement vous apprendre à bien doser vos seaux et vos gliss pads donc il faut récupérer la clé et utiliser justement cet effet de glisse pour la mettre en bas jusqu'à la porte. Il vous faudra peut-être essayer plusieurs fois pour ne pas se décourager là c'est vraiment là le plus le plus compliqué c'est de la lancer pour qu'elle ne pour qu'elle ne tombe pas donc placez-vous au mieux hop et on ouvre la porte donc comme pour les autres solus ce qu'on recherche c'est le parfait donc d'aller attraper tous les cadeaux là avec les effets de glissade c'est c'est un petit peu plus compliqué ça va quand même mettre votre exterrité à rude épreuve et peut-être même votre patience c'est de la poubelle pour aller chercher la vie bon à ce niveau là vous devez tous et toutes avoir maîtrisé les seaux les premiers mondes sont justement là pour ça on vous aide à maîtriser les différentes actions allez les trois cadeaux sont récupérés on peut aller chercher et c'est imparfait pour ce premier monde dans sommet vert glacé ils sont contents on va enchaîner avec le 6-2 allez let's go alors j'allais justement dire de faire attention parce qu'ils sautent voilà ça arrive c'est pas bien grave donc on utilise justement l'orceau pour progresser avec mario on appuie sur le buzzer bleu pour faire disparaître les cubes rouges et faire apparaître les bleus et nous permettre de progresser donc on déplace le petit trampoline là à cet endroit précis pour pouvoir accéder au niveau supérieur on appuie sur le buzzer bleu pour pouvoir accéder au niveau supérieur on appuie sur le buzzer rouge normalement parce qu'on a besoin c'est pas plus compliqué que ça on va chercher le le cadeau en prenant bien soin de se baisser on progresse avec la clé on récupère toujours un douze secondes pour récupérer et ouvrir la porte allez on continue parce qu'évidemment quand on perd un 1 des mondes on reprend depuis le début on va choper le premier cadeau on va atteindre on essaie d'atteindre le couche bleue je dis le pouce bleu mais que ça ne vous empêche pas de mettre un pouce bleu sur la vidéo il n'y a pas de problème ça n'empêche pas l'autre allez on l'a attrapé continue on actionne le deuxième le rouge et c'est là seulement qu'il faut actionner le rouge c'est pas grave hein et on attrape le dernier cadeau et le toy allez imparfait pour le 6-2 on va enchaîner avec le 6-3 on est toujours sur les sommets vert glacé je ne sais pas pourquoi je dis au pluriel vu que c'est le sommet vert glacé il faut bien éviter les piles de glace qui tombent et s'en servir pour progresser hop la vie est récupérée attention là je 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 l'ai pu venir pourtant mais ce sont des choses qui arrivent on n'est pas dans un speedrun en même temps on récupère de nouveau la vie bien attention éviter cette fois le pic de glace et on progresse sur les lianes on va chercher le deuxième cadeau le petit ressort sur la gauche sur la gauche on voit bien le troisième cadeau qu'on va les récupérer dans la recherche du parfait comme d'hab enfin attention au pic là hop hop et on prend la clé donc ne vous précipitez pas me voisins qu'un pic redescende L'appareil Prends son temps Et hop et on ouvre la porte Elle a une multitude de dangers Bien évidemment Ça va être de récupérer Les trois cadeaux On se baisse Pour aller choper le marteau Mais on évite quand même Les piques Ouais J'ai compris le principe J'allais justement dire Ce qu'il y a de plus De plus compliqué au final C'est de gérer son impatience On a envie de progresser Rapidement Et c'est là qu'on commet des erreurs Donc vraiment Il y aller calmement Et ne pas s'énerver Comme Le marteau Et on est content là On va récupérer Cadeau C'est pareil Patience Et on récupère le toy Vraiment les Les vies perdues Ça a été purement Un manque De patience Soyez plus patient Allez c'est pas grave On continue Allez sur le 4 Là on va Donc on progresse Hop Vous voyez Lorsque vous rentrez Dans un point d'exclamation Ça vous Ça vous renvoie A un autre endroit Il faut que je me remette Dans le monde Ok allez Sur le premier Pouche bleue Ensuite Hop Je suis désolée En fait Je vais vous expliquer Pourquoi j'ai failli C'est que La télé est passée Sur un autre mode Du coup Bah hop C'est pas pour me dédouaner C'est la pure vérité C'est la télé Qui me déteste Allez on enchaîne Hop Et on va utiliser Cet ennemi Pour progresser Allez Choper Le cadeau Le cadeau Hop Ça nous ramène À la clé Alors là Toute la difficulté Ça va être Que la clé Tombe Au bon endroit C'était presque La clé tombe Sur le Ah La clé tombe Sur l'ennemi Qu'ensuite Elle passe Dans le cube Et qu'elle Retombe De l'autre côté Là où vous voyez La porte Et Le chrono Lui Il attend pas Je pense vraiment Là qu'elle tombe Donc voilà C'était pas assez simple Il restait 10 secondes Ça m'a un peu stressé Mais C'est quand même réussi Allez Premier Cadeau C'est plus bichon On va chercher Deuxième Ah Faut vraiment bien Doser ses sauts Ça nous envoie en haut Pour aller récupérer Le toy C'est pareil Là ça parait simple Mais Lorsqu'on Lorsqu'on y joue Pour la première fois C'est Bien comprendre Allez Imparfait Sur le 6-4 Écoutez Quelques Quelques Surfroides Allez On enchaîne Avec le 5 Il va falloir éviter Les briques On appuie sur le Sur le pouche bleu On se laisse tomber On va chercher Le premier Canot On va faire le poirier Pour éviter Les briques Parce qu'on va savoir Pourquoi Lorsque Mario Fait le poirier Il se prend aucun dégat Des briques C'est comme ça Allez Tile à progression Et On ouvre la porte Deuxième partie Avec des blocs Qui tombent Voilà Évidemment Des sauts Au millimètre C'est des C'est plus simple Tout simplement Enfin Tendez qu'on ne laisse pas Nous toucher bêtement C'est pas grave Ça arrive On va le laisser Tranquillement Se remettre Ses pattes Pour choper Le cadeau Votre pire ennemi Ce sera L'impatience Après On peut quand même Faire preuve D'idée que ça a été On va se mentir Et puis En plus Ça glisse Donc Les sauvres Là Ça va pas être Au millimètre Ça peut être Un peu Agaçant Si c'était Si simple On n'y jouerait pas On le laisse Se remettre Sur ses pattes L'impatience C'est Je vais renommer La vidéo Regardez Mon manque De patience Allez Je vais le laisser Se remettre Sur ses pattes Parce que Ça coûte des vies En fait À chaque fois On grimpe Oh Mamma mia Et c'est un nouveau Fade En fait Je le fais exprès C'est pour vous montrer Ce qu'il ne faut Absolument pas faire Je pense que Vous l'avez compris Donc là Je vais vous montrer Ce qu'il faut faire Enfin Après cette mort là Après cette mort là Je vais vous montrer Ce qu'il faut faire Allez On souffle C'est la bonne Donc patience On prend cette ennui On le balance On attend Qu'il se remette Sur ses pattes On lui saute dessus Pour aller chercher Le premier cadeau Allez On prend l'escalier L'échelle Pardon On fait preuve Vous l'avez compris Patience Et On enchaîne Je trouve que ça serait Quand même super bête De faire un game over Allez c'est bon Et on récupère Le top Donc au delà de doser Vraiment les sauts Parce que c'est glacé Je pense que Le pire ennemi Dans ce jeu C'est vraiment Je sais que Je l'ai dit mille fois Mais c'est l'impatience On a envie de progresser On a envie de progresser Du coup Voilà quoi Allez Le 6 Avant d'aller Attaquer le boss On a balancé On a balancé Oups Allez La glace Ça pardonne pas Allez Les glace Non Le Non 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 Il va me faire tout recommencer Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501